C'est une délégation de producteurs de coton togolais qui a séjourné depuis le 25 septembre dernier au Burkina Faso, plus précisément à Bobodi-Oulasso, pour une mission d'échange d'expérience. Conduite par le président de la Fédération Nationale des Groupements de Producteurs de Coton FNGPC Togo, la délégation s'est imprégnée du système de fonctionnement de la filière coton au pays des hommes intègres. Notre mission au Burkina a deux objectifs. C'est pour voir comment le Burkina produit le coton. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de prendre peut-être la deuxième ou la troisième place dans les trois dernières campagnes passées. Et aussi pour avoir la fédération, on s'est inspiré de l'organisation de comment le Burkina fait avant de venir mettre la fédération en place au Togo. Compte tenu de nos difficultés, nos problèmes, c'est ça qui nous a conduit à aller apprendre encore d'eux pour venir améliorer. Cette mission a été aussi l'occasion pour la délégation togolaise de descendre sur le terrain pour toucher du doigt les réalités de la production du coton au Burkina Faso. Nous avons passé aussi dans les champs pour voir le paquet qui est mis au niveau des champs, comment ils font pour avoir une bonne production et comment ils font pour fidéliser leurs producteurs. Même au niveau du renouvellement des mandats, il n'y a pas de baisse de production par rapport à chez nous. Nous avons appris et ça nous inspire, ça nous dit beaucoup de choses. Et lorsque nous sommes arrivés, c'est pour voir quelles sont les démarches que nous allons faire pour aller vers nos autorités, notre ministère de tutelle, et pour vraiment surtout la mise en place de l'interprofession et voir comment nous allons faire pour fidéliser nos producteurs pour les prochaines années. Des acquis à mettre au profit de la production du coton au Togo, une filière qui présente des indices de progression par rapport à cette année, selon le président de la FNGPC. Cette année, même le Togo a un prix très bas au niveau des intrants, parce que nous avons l'engrais NPK à 14 000, NPK-SB et l'urée à 14 000 également. Et les produits insecticides à un prix très bas qui varient en 3 000 et 4 800. Donc tout cela, c'est l'effort du gouvernement et de notre société cotonnière qui ont mené des efforts pour financer, pour subventionner ces intrants et le prix du coton à la hauteur de 6 milliards. Donc cela a permis que les producteurs se soient lancés cette année. Par rapport à la campagne dernière, on n'avait fait que 66 000 hectares, mais cette année, on est au-delà de 100 000 hectares. Et 100 000 hectares. Donc cela, quand même, a motivé le producteur. Donc nous remercions l'État et nous demandons toujours que l'État continue à aider le producteur pour que les objectifs avisés par l'État puissent être atteints. Le président de la FNGPC, Kuswe Kurofei, est aussi président de l'Association des producteurs de coton africain APROCA. Il compte mener des actions dans ce sens aussi pour faire de l'or blanc un véritable levier de l'économie sur le continent. A noter que pour le compte du Togo, une délégation se déplace dans les jours prochains sur la Côte d'Ivoire pour une autre mission d'échange d'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !